Alors autant vous dire tout de suite que cet après-midi, mes petits enfants chéris, vous allez travailler sur le cycle de Joseph, un personnage que l'on trouve dans le livre de la Genèse, le premier livre de l'Ancien Testament. Nous allons ce matin lire la fin du livre de la Genèse, quasiment, un passage au chapitre 48, un passage au chapitre 49, et il n'y a qu'un cinquantième chapitre. C'est un passage qui va être lu maintenant, ensuite nous aurons l'occasion de chanter un cantique, nous prierons avant d'entreprendre une méditation, les catéchumènes resteront avec l'Assemblée ici même, et les enfants qui sont à l'école biblique, c'est-à-dire les enfants qui sont encore à l'école primaire sur le plan de l'éducation nationale, iront avec Marc et les catéchettes dans la salle haute. Alors, la fin du cycle de Joseph, c'est au chapitre 48 pour une part, je vous lirai tout d'abord les versets 8 à 22. Donc, c'est Jacob qui est le père de douze fils et d'une fille, Jacob qui est malade, et son fils Joseph, son avant-dernier fils, celui qu'il a eu de la femme qu'il aimait, va vers lui avec ses deux fils, Manassé et Ephraim. Jacob, c'est aussi celui qui s'appelle Israël, du temps où, près du fleuve Yabok, il avait lutté toute une nuit avec un personnage mystérieux. Il avait reçu comme bénédiction de ne plus simplement s'appeler Jacob, mais Israël, parce qu'il avait lutté avec Dieu. Voici donc ce que nous lisons au chapitre 48. Israël, donc en fait c'est Jacob, Israël regarda les fils de Joseph et dit « Qui sont ceux-ci ? » Joseph répondit à son père « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit « Fais-les, je te prie approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Alors, Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait revoir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, « Éphraïm dans sa main droite » Les choses sont importantes, les détails sont capitaux ici. Donc Éphraïm dans la main droite à la gauche d'Israël et Manassé, qui est donc le fils aîné, de sa main gauche à la droite d'Israël. Je reprends peut-être. Joseph les prit tous les deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, il est face à lui, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm. Je vous laisse mentaliser un petit peu. Éphraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, qui est donc le deuxième. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit « Mon fils, je sais, je sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. « Israël dit à Joseph « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoriens avec mon épée et avec mon arc. » Et donc un peu plus loin, au chapitre 49, alors que Jacob, Israël, est en train de bénir ses douze fils les uns après les autres. Voici au verset 25 ce que nous lisons au sujet de Joseph, donc le père de Manassé et d'Éphraïm. Voici ce que Jacob dit au sujet de Joseph. « C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre de Chadaï qui te bénira. Des bénédictions de ton père qui t'aidera. » Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions du théome en bas, des bénédictions des mamelles et de l'utérus. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'au désir des collines éternelles. Seigneur, ta parole est pour nous source de vérité, alors de grâce. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous propose, frères et sœurs, dans notre recueil de chants, louanges et prières, d'ouvrir ce recueil au numéro 68. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 5 de ce Tédéum. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors parfois, tu nous parais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi. Et nous savons à quel point nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Jean-Franço... Tu nous la m'h sin 문. Jésus. Tu nous serions en dates. Tu te le rejeuner. Allons-teINT. Tu jeweils nous aurons une autre exemple. Ça figure nous a besoin de nos抽 можем. C'est bon. Sous-titrage FR ? ... Chers frères et sœurs, le professeur d'Ancien Testament, François Smith, disait que si le Nouveau Testament est une rencontre avec Jésus-Christ, l'Ancien Testament, lui, est une rencontre avec l'homme. Et voilà pourquoi, chers catéchumènes, nous prenons autant de soin à travailler les textes bibliques et c'est la raison pour laquelle, cet après-midi, encore, vous n'échapperez pas à une petite fréquentation des textes bibliques. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous ne faisons pas l'impasse sur l'Ancien Testament. Cela nous permet de mieux nous connaître, de mieux comprendre ce qu'est la vie et de découvrir comment la rendre plus intéressante. Alors, c'est vrai, souvent, on considère que l'Ancien Testament est assez touffu, étrange par bien des aspects et ce texte ne déroge pas à la règle. Il y a bien d'autres passages de l'Ancien Testament qui ne sont pas jolis jolis. C'est parce que la vie est ainsi, en fait. Et c'est en ce sens que le texte biblique, notamment l'Ancien Testament, est particulièrement intéressant et utile. Utile pour nous faire gagner du temps dans la découverte de ce que nous sommes appelés à vivre. Et le livre de la Genèse est globalement consacré à des histoires de familles extrêmement compliquées. Et là encore, ce passage biblique ne fait pas exception. Et si le livre de la Genèse, le livre des Commencements, prend le temps de s'intéresser aux histoires de familles compliquées, c'est parce que nos histoires de familles sont compliquées et mouvementées. Pas toujours très simple, loin d'être tranquille. Et autant être averti, la vie de famille, ce n'est pas un fleuve tranquille. Et après tout, ça va déjà mieux en le sachant. Mais les textes bibliques ne se contentent pas de décrire la vie, de mettre des mots sur ce qu'il nous arrive de vivre. Les textes bibliques présentent des situations compliquées, souvent à la limite de la rupture, pour nous aider à trouver des solutions pour la rendre, sinon plus simple, du moins plus vivable. Avec l'histoire de Joseph qui se trouve à la fin du livre de la Genèse, à la fin de ses récits de commencement, on peut espérer quelques éclaircissements, pas forcément des solutions, parce que la Bible n'est pas un livre de solutions, c'est plutôt un livre qui pose les bonnes questions. Et c'est quand on pose les bonnes questions qu'on trouve les bonnes réponses. Et dans le cas présent, nous sommes au cœur d'une histoire qui aborde la question des rapports entre frères et sœurs. Vous savez, ces personnages qui vivent dans la même maison que vous et qui vous rendent la vie un peu improbable. Il est question de la rivalité entre frères et sœurs, ces objets parfois non identifiés que vous êtes obligés de supporter à table. Les frères et sœurs de Joseph sont jaloux de lui. Un peu plus tôt, dans le livre de la Genèse, ils se sont même arrangés pour essayer de l'éliminer. Finalement, ils ont essayé de l'abandonner. Puis finalement, ils se sont résolus à le vendre, ce qui est quand même déjà mieux. Vous savez, un peu comme lorsque l'un de vous dit qu'il aimerait bien en finir avec sa sœur. Bien. Après de nombreux rebondissements que vous pourrez lire tranquillement, chez vous, nous en sommes au tournant de l'histoire. Leur père Jacob va donc mourir. J'ouvre une parenthèse. C'est la première fois qu'il est question dans la Bible d'une maladie. Jacob est malade. Et c'est donc le moment de gérer le partage de l'héritage. Et tous ceux qui ont fréquenté de près ou de loin le moment où il y a un héritage en jeu savent à quel point c'est un peu compliqué aussi. Une succession est toujours une opération extraordinairement délicate à réaliser et la source de nouvelles rivalités. Alors ici, il n'est pas question de partager des biens immobiliers, il n'est pas question de partager l'argent, les tableaux, les bijoux de famille, l'argenterie, mais de gérer la relation familiale après la mort du patriarche. Et pour ce qui est de Jacob, il s'agit de gérer les rivalités et de répartir les rôles des fils après la mort du chef de famille. Alors comment Jacob s'y prend-il ? Comment Jacob s'y prend-il ? C'est une vraie question. C'était un peu le cœur de la lecture, le point névralgique, ce sur quoi on bute, parce qu'évidemment, ça ne nous semble pas une bonne façon de faire. Eh bien, Jacob se croise les bras. Il ne se croise pas les bras pour attendre que ça se passe en donnant du temps au temps. Jacob se croise les bras parce que son avant-dernier fils Joseph, celui qui est jalousé par ses autres frères, celui qui a failli mourir, lui présente ses deux fils, Manassé et Ephraim. Si vous avez réussi à mentaliser ce qui se passait dans ce texte, il y a donc Joseph qui est face à Jacob. Imaginez que vous soyez Joseph et que je sois Jacob. À titre exploratoire. Vous avez donc compris que je suis âgé, que je ne vois plus très bien, vous voulez me faciliter la tâche et vous savez que la main droite, traditionnellement, est celle qui est un peu plus honorable que la main gauche et donc vous voulez que ma main droite aille sur la tête de votre fils aîné. Donc vous allez mettre votre fils aîné à votre gauche pour qu'elle soit sous ma main droite et le fils cadet sous ma main gauche. Et Jacob va donc mettre la main droite sur le fils cadet et la main gauche sur le fils aîné. Ce n'est pas autre chose que se croiser les bras. Que comprendre à travers ce geste ? Eh bien, la première chose à comprendre, c'est que la main droite de Jacob va être sur la main droite de Joseph et la main gauche de Jacob sur la main gauche de Joseph. Leurs mains vont donc être respectivement liées de la même manière, sans se croiser elles. et c'est une manière pour Jacob de supprimer le face-à-face en réalité et de prendre la place de Joseph. Au fond, parce qu'ils ont leurs mains au même endroit, ils ne sont plus dans un face-à-face. C'est un peu comme si Jacob était passé de l'autre côté du miroir et se mettait à la place de son fils Joseph. Ça signifie qu'il prend la place de Joseph et qu'il devient le père de ses deux enfants. Et en fait, cette interprétation est tout à fait juste parce qu'un peu plus tôt dans le texte, au verset 5, il avait été annoncé que Jacob ferait de ses deux fils, enfin, de ses deux enfants, ses propres fils. Jacob devient le père de ses petits-enfants. Alors là, j'imagine qu'il y a quelques grands-parents qui commencent soit à s'inquiéter, soit à s'enthousiasmer, à l'idée que cela soit possible. Quel est l'intérêt de cela ? Eh bien, l'intérêt, c'est en quelque sorte d'effacer Joseph. Du moins, de faire en sorte qu'il n'apparaisse plus dans la question de la succession. et de convoquer Manassé et Éphraïm à leur place. Et de fait, lorsque vous lirez par la suite les douze tribus d'Israël, que vous lirez de quelle façon la terre promise est susceptible d'être partagée entre les fils de Jacob, vous verrez qu'il n'est pas question de Joseph, mais d'Éphraïm et Manassé. Les deux demi-tribus qui prennent une part entière dans la succession. Joseph ne va plus apparaître, mais il ne va pas être effacé pour autant, dans la mesure où les enfants de Joseph auront leur part d'héritage dans la suite de l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant. On ne fait pas comme si Joseph n'avait pas existé. Ce n'est pas comme tout encamon qui va effacer toute trace d'Akhenaton sur les pierres. On ne fait pas comme si ça n'avait pas eu lieu. On saute une génération. Et je crois que c'est une mesure conservatoire. une façon de gérer la rivalité, de faire en sorte que Joseph ne soit plus face à la rivalité, face à la jalousie de ses frères, donc de le préserver, et néanmoins de lui permettre de transmettre quelque chose. Le nom de Joseph est effacé, mais sa vie n'est pas supprimée. C'est une façon, je crois, pour Jacob de mettre en réserve son fils, Joseph, de le préserver de la rivalité de ses frères. Ça peut être une mesure comme cela un peu radicale quand on sent que ça peut mal finir. Donc, je crois qu'il y a une manière de comprendre ce geste de croisement de bras comme une manière de préserver Joseph. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est de voir que le récit de la Genèse est lui aussi traversé par beaucoup de récits où il s'agit de préserver les enfants. Caïn va recevoir un signe de Dieu sur son front pour être préservé de la vengeance des amis de son frère. Et que s'était-il passé ? Caïn, qui était pourtant l'aîné, était jaloux de son frère Abel qui avait reçu un regard bienveillant de Dieu sur son offrande. Il l'avait tué. Et pour éviter que les amis d'Abel exercent leur vengeance sur Caïn, Dieu avait mis un signe sur Caïn pour le préserver. Jacob, Jacob avait été préservé de la vengeance d'Esaü. Jacob avait piqué lui aussi le droit d'Ainès de son frère. Et c'est ce que je vous rappelais avant la rencontre avec Esaü qui aurait pu mal tourner. Un personnage un peu mystérieux dit tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël. Jacob meurt, Israël naît. Et c'est donc un autre homme qui va pouvoir se présenter face à Esaü. Et puis il y a donc ici cette fois Joseph qui est protégé en sautant une génération. Je trouve que cela est intéressant parce qu'il y a là trois manières de protéger celui qui risque de mourir. Et c'est déjà une manière de comprendre que le texte biblique n'est pas un livre de recettes de cuisine et encore moins de recettes au singulier. C'est-à-dire que nous avons un texte biblique qui nous dit que dans des situations limites, dans des situations de rupture, dans des situations où cela risque vraiment de mal finir, il y a des solutions. Alors le texte biblique n'est pas là pour dire comment il faut faire pour que cela marche à tous les coups. Il dit à quel point il y a lieu d'intervenir, à quel point les situations compliquées méritent qu'on en prenne soin et à nous d'inventer la vie qui va avec. Donc il y a une sorte d'appel à ne pas considérer comme irrémédiable des situations un peu compliquées voire désespérées. C'est une sorte d'appel à réagir à la violence, de réagir à la rivalité et pour les parents que nous sommes à ne pas laisser les frères et sœurs s'entretuer comme ça. Notez aussi que ces solutions ont quelque chose d'intéressant, c'est qu'elles ne consistent pas à punir les fautifs. elles ne consistent pas à châtier ceux qui sont jaloux. On n'est pas dans une solution radicale qui élimine l'une des deux parties du problème. On ne liquide ni ceux qui sont jaloux ni ceux qui suscitent la jalousie. On essaie de trouver une solution pour réarranger. On reconfigure les situations. Donc c'est une invitation à inventer des solutions qui préservent tous les acteurs d'un conflit. Et au fond, c'est quelque chose que l'on pourrait transposer au-delà du cadre familial, bien sûr, dans nos relations quotidiennes, et puis à un niveau plus haut, à un niveau international, par exemple. Bien. Premier élément, gestion des rivalités. Mais il y a un deuxième aspect intéressant à travers ce croisement de mains. En croisant les mains de telle sorte qu'il devient le père de Manassé et d'Ephraïm, Jacob fait un peu plus que de devenir le père de ses deux enfants. Comme je vous le disais, Joseph a voulu simplifier la tâche de son père en mettant l'aîné à un endroit, le cadet à un autre, de façon à ce que l'aîné reçoive la part la plus honorable et le cadet une part un peu moins intéressante. Et Jacob se croise les bras, ce qui signifie que la main honorable va sur le cadet, la main un peu moins honorable sur l'aîné et donc il y a une sorte de croisement du droit d'aînès, une sorte de croisement des priorités. Il n'y a plus la priorité à droite. Et Joseph n'en revient pas. Du coup, Joseph essaie de rectifier la position du père. Je pense que son père, en se croisant les bras, s'est emmêlé les pinceaux. Alors, Joseph dit « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête, mais le père insiste, persiste et signe. Il rétorque « Je sais, je sais ». Jacob sait parfaitement ce qu'il sait et en plus, il sait ce que ressent les personnes là, en jeu, parce que lui-même a vécu cette expérience du croisement du droit d'aînès. Il sait ce qu'il fait, il maintient la position et il sait ce que les uns et les autres sont en train d'éprouver. Il y a d'ailleurs une forme de répétition dans cette affaire et on pourrait se dire à la lecture des textes bibliques que ça tourne un peu en rond quand même, une sorte de cercle vicieux avec l'aîné qui se fait toujours spolier, qui se fait toujours voler. Et pour l'aîné, il peut y avoir quelque chose d'un peu insupportable à se voir toujours confisquer son droit d'aînès. L'histoire semble effectivement se répéter. Ici, on aurait une sorte de terre répétita, mais Jacob s'est croisé les bras. C'est un peu comme une bande de papier, vous connaissez certainement cela, qui aurait deux couleurs, un cercle vicieux, c'est quand on la replie sur elle-même. Effectivement, ça tourne en rond, ça ne change pas. Mais, s'il y a un croisement, si on croise et qu'ensuite, on continue à tourner en rond, alors, les choses sont singulièrement différentes. On crée ce qu'on appelle de nos jours un espace de Moebius et en fait, c'est une figure assez intéressante parce qu'il n'y a plus qu'une seule surface. C'est-à-dire qu'où que l'on soit, si on continue à marcher toujours sur la surface, on arrive toujours à nouveau au point de départ. En fait, c'est un geste assez intéressant et qui d'ailleurs en mathématiques représente l'infini. C'est un signe mathématique qui représente l'infini. Ce sera utile pour les fonctions plus tard. C'est une façon de dire qu'un cercle vicieux qui est tordu opère quelque chose d'intéressant et de positif. Il n'y a plus un dessus et un dessous. Il n'y a plus qu'une seule surface en fait. Il n'y a pas un aîné et un cadet. En fait, ce que fait Jacob me semble-t-il, c'est une abolition des privilèges quelques jours avant le 4 août 1789. Et notez bien qu'il ne s'agit pas de prendre le droit de quelqu'un et de le donner à quelqu'un d'autre. Il s'agit d'abolir la certitude du premier-né d'être supérieur au suivant. Au fond, il met les deux frères sur le même plan, sur la même surface, à égalité. Et d'ailleurs, nous l'avons entendu, ce sont les deux frères qui recevront la bénédiction du patriarche. Il n'y a pas une bénédiction spécifique pour l'un, une bénédiction spécifique pour l'autre. Ephraïm et Manassé reçoivent une bénédiction. Et c'est une bénédiction un peu intéressante parce que, de nos jours encore, chaque vendredi, dans les familles juives, c'est la bénédiction qui est prononcée sur les enfants. Que Dieu te rende comme Ephraïm et Manassé. Pas qu'il te rende comme Ephraïm, point, ou qu'il te rende comme Manassé, point, qu'il te rende comme Ephraïm et Manassé. Jacob met Ephraïm avant Manassé, le texte biblique le dit, d'accord, mais c'est pour tordre une convention. Il ne le met pas au-dessus, il le met avant. Il tord une convention qui voudrait que l'aîné dispose de droits supérieurs. Ce n'est pas très biblique, en fait, cette histoire de droits d'aînès. Le texte biblique établit plutôt une égale dignité entre frères et sœurs. désolé pour ceux qui y fondaient quelques espoirs. Cela, Jacob va le faire valoir encore plus précisément auprès de ses autres fils qu'il va bénir tout au long du chapitre 49. Il va commencer par Ruben, le premier-né. Il dit à Ruben, vous liriez ça tranquillement chez vous aussi, qu'il a tout pour être l'aîné. En hébreu, c'est Borher. Il a tout pour être l'aîné, mais qu'il n'excellera pas pour autant. Et pourquoi ? Parce qu'on rappelle qu'il a voulu prendre la place du père à un moment où le père était un peu absent. Concrètement, il est monté dans le lit de son père. L'aîné n'est pas celui qui se prend pour supérieur aux autres. En fait, c'est même tout l'inverse. Si d'ailleurs, plus tard, les douze disciples de Jésus l'apprendront un peu à leur dépend quand ils se demanderont qui est le plus grand, eh bien, le plus grand, c'est celui qui est le serviteur de tous, celui qui se met aux pieds des autres comme Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Eh bien, là, les douze enfants de Jacob apprennent que l'aîné, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le plus fort, le plus grand. C'est celui qui fait passer l'autre avant lui. Et ce terme, Borher, est tout à fait intéressant. c'est un terme pédagogique, il y a un procédé mnémotechnique. Vous savez qu'en hébreu, l'alphabet, ça concerne aussi bien les lettres que les chiffres et les nombres. La première lettre, le Aleph, ça vaut 1 et ainsi de suite. Quand on arrive à 10, après c'est 20, 30, 40, 50, 60, 60, 80, 90, 100, 200, 300, 400, et on en est à la 24e lettre de l'alphabet hébreu. Borher, Bef, Kaf, Resh, 2, 20, 200. C'est la valse des deux. Le terme qui dit l'aîné, c'est le terme qui parle de ce qui vient après. Et au fond, il y a là un procédé mnémotechnique pour nous rappeler que l'aîné, ce n'est pas le premier-né. Le premier-né, c'est le richon, c'est le premier finalement. Et ce que Jacob dit à son fils, Ruben, tu n'es pas le borher, tu n'es pas l'aîné, tu es le richon, le premier-né. Et donc, cette valse des deux qui nous rappelle aussi un peu ce mot de Paul Ricoeur qui disait qu'une bonne éthique, c'est une éthique qui se décline en termes de « après-vous ». Eh bien, c'est que l'aîné, c'est celui qui fait passer les autres avant lui et c'est celui qui est capable aux frères, qui est capable d'enseigner aux frères à se réunir. Et, ce que dit Jacob, c'est que finalement de ses douze fils, Joseph est celui qui a manifestement montré quelques talents pour réunir ses frères. Il les a tous réunis en Égypte, dans une situation quand même un peu compliquée. Et malgré la situation compliquée, il a réussi à les rassembler. Il a réussi à reconstituer la fratrie. L'aîné, ce n'est pas celui qui vient en premier, ce n'est pas celui qui se pense infiniment supérieur aux autres. L'aîné, c'est celui qui arrive à réunir la fratrie. L'aîné, ce n'est donc pas un droit. A la limite, ce serait plutôt un devoir. C'est en fait plus exactement une capacité. C'est la capacité à unir. Il y a un aîné dans les douze enfants de Jacob, Israël, donc par Ruben, et bien en fait, c'est Joseph. Et c'est le sens de cette bénédiction qui va être prononcée sur Joseph. la longue liste des bénédictions. Une bénédiction dont on dit qu'elle est un peu particulière, une bénédiction en fait complètement démesurée, vous l'avez entendu, le haut des cieux, le fond de l'abîme. C'est une bénédiction qui appelle à la vie. Les mamelles, l'utérus. C'est une bénédiction qui est l'appel de la vie, le désir des collines éternelles. Pourquoi dit-il que c'est une bénédiction supérieure à la bénédiction qu'il a reçue de ses anciens ? Pourquoi cette bénédiction est-elle supérieure à celle qu'il a reçue de ses pères ? Parce que c'est une bénédiction qui ne vient pas de ses pères. C'est une bénédiction qui ne vient pas de l'homme. C'est une bénédiction qui vient de la vie elle-même. Parce que c'est l'appel à la vie, c'est ce qui donne le goût de la vie. Et c'est donc la vie elle-même. Ce que Jacob dit de Joseph, c'est que cet homme-là, a été capable de redonner le goût de la vie à ceux qu'il a croisés. Il a été capable de ressusciter les personnes qu'il a rencontrées. Il a été capable de remettre de la vie là où il n'y avait que mort, rivalité, jalousie, envie d'en finir, de rayer, d'effacer, de squeezer, etc. C'est l'appel à la vie. La bénédiction de Joseph, c'est un véritable appel à la vie. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un vœu pieux. C'est de dire vous avez des choses à vivre, vous êtes en capacité d'exister et d'avoir une vie formidable. C'est un appel qui est, vous le comprenez bien, dégagé de toutes les formes religieuses. Ce n'est pas très conventionnel ce genre de bénédiction. Dégager des conventions, on a vu que le droit des nes, parti en fumée, dégagé des coutumes, dégagé donc des rivalités, dégagé des jalousies, dégagé des pulsions de mort, car précisément c'est la vie qui est transmise là. Donner de l'envie, le désir, le désir des collines éternelles. C'est pour ça qu'on fréquente les textes bibliques en catéchèse. C'est pour qu'il y ait des choses qui pétillent en vous. Parce qu'il a une sorte de fabuleux recueil de témoignages de gens qui ont retrouvé le goût de vivre ou qui ont été capables de transmettre ce goût de vivre. Alors c'est vrai, la vie de famille est souvent mouvementée, les frères ou les sœurs, des fois ça pèse. Et d'autant plus lorsqu'on a peur que l'autre nous prenne une part de notre vie. Lorsqu'on se dit que l'autre est comme une sorte de parasite qui va nous prendre quelque chose qui devrait nous appartenir. Eh bien ici, Jacob nous révèle que la bénédiction divine nous affirme que nous recevons tous en héritage. Indépendamment de ce que les autres reçoivent. Nous recevons quelque chose que rien ni personne ne pourra jamais nous retirer. Quelque chose dont rien ni personne ne pourra jamais nous séparer, c'est l'appel à la vie. Et si vous voulez savoir ce qu'est l'appel à la vie, il suffit de vous replonger dans la trajectoire de Joseph qui annonce celle de Jésus. Amen. – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501